Au revoir ! Romain, Clément, bonjour à tous les deux. Merci de prendre un petit peu de temps. Je sais que vous êtes très occupés. Clément, toi, tu es à l'hôpital Saint-Camille dans le 94. Romain, comme le médecin généraliste, est dans le 94 aussi. Donc, on est en 4. D'accord, excuse-moi. Et du coup, première question, comment allez-vous tous les deux et comment ça se passe, ce temps de crise sanitaire pour chacun ? Vas-y Romain, vas-y à toi. Écoute, nous, on va bien. On ne tousse pas ni l'un ni l'autre. Donc, ça, c'est un bon début. Ensuite, moi, dans mon activité de ville, ça suscite beaucoup d'angoisse en ville. Donc, on gère beaucoup d'anxiété et des symptômes inhabituels à cette période de l'année. Donc, c'est vrai qu'on était dans l'inconnu complète il y a encore 2-3 semaines. Et puis, maintenant, on commence à se faire un œil, comme on dit en médecine. Et donc, je crois qu'on commence à avoir un meilleur instinct sur les situations banales et les situations qui peuvent être potentiellement plus à risque. Donc, voilà, on a organisé l'activité du cabinet pour s'adapter à l'épidémie. Et pour le moment, écoute, je crois qu'on s'en sort bien avec mes deux associés. On croise les doigts pour que ça continue comme ça. C'est bon ? Eh bien, nous, de notre côté, moi, je parlerais plutôt de l'hôpital dans lequel je travaille, qui est l'hôpital Saint-Camille à Brissure-Marne, où franchement, on s'est organisé collectivement en quelques semaines, enfin, quelques jours, puis quelques semaines, à regrouper des services, ouvrir des unités Covid. On en ouvrait en moyenne, dans les 15 premiers jours de mars, une unité de 10 à 15 vies tous les deux jours. Et c'était assez impressionnant à vivre. Et en même temps, avec beaucoup d'admiration sur la capacité d'un hôpital, mais je pense que tous les hôpitaux ont été dans cette situation-là, à s'organiser, à s'organiser rapidement. Et je suis très admiratif de ça. Maintenant, on est organisé pour le Covid. Dire qu'on a suffisamment de place, ce n'est pas non plus encore complètement le cas. Mais franchement, je suis admiratif de notre organisation et je suis admiratif de tout ce qu'on a pu faire en quelques jours, en quelques heures parfois. Et vraiment, je crois que ça a été très utile, sincèrement très utile. Je vous connais bien tous les deux parce que vous êtes tous les deux les cofondateurs d'une startup qui s'appelle Doc & Co. C'est une startup qui gère normalement l'adressage entre la ville et l'hôpital. Vous avez été les gagnants des Docs Awards l'année dernière. Je crois que vous avez adapté votre solution en temps de Covid. Comment vous avez fait, je dirais, évoluer votre solution ? Pour commencer, on a réfléchi d'abord quelques jours à comment on pouvait être utile. Et puis, on a vite compris qu'à l'hôpital, il y avait une problématique autour de la réévaluation des patients qui sortaient de l'hôpital et qui avaient besoin d'être réévalués. Et là, on s'est dit que Doc & Co était une solution de réévaluation envisageable. Et ce d'autant qu'il y a de nombreux médecins généralistes qui ont déjà un compte sur la plateforme Doc & Co. Et donc, on a mis en place un processus de réévaluation via la plateforme permettant à l'hôpital d'adresser aux médecins généralistes, souvent médecins traitants, des patients concernés, des patients à réévaluer qui sortaient des urgences de l'hôpital, d'un service d'hospitalisation ou d'une consultation. Et ça a très bien marché en peu de jours, puisqu'on a 80 à 90 médecins généralistes qui se sont portés volontaires. et on doit être en quelques jours à 180 patients qui ont été ou qui sont en cours de réévaluation via la plateforme. Et c'est ce qui nous a incités, après avoir constaté que c'était un système efficient, de le proposer à tous ceux qui le souhaitent via les réseaux sociaux, comme tu le sais. Voilà, moi je crois qu'on peut dire que ce qui est très important, c'est qu'on l'a tous vu, il y a des élans de solidarité qui se sont formés dans tous les métiers, dans tous les corps de métier au cours de cette crise. Je crois qu'il y a énormément d'acteurs du milieu de la santé qui ont essayé d'apporter leur pire à l'édifice. Nous, on a essayé d'apporter la nôtre. Il y a des groupes WhatsApp qui se sont créés, il y a des groupes de discussion qui se sont créés. Mais cette idée de la réévaluation, elle nous a plu parce que c'est ce qu'il y a toujours. C'est le début de notre amitié avec Clément il y a cinq ans. C'est le début de toutes les initiatives qu'on a lancées avec Clément, les staffs Saint-Camille et l'Okenco. C'est la volonté de créer un lien entre les professionnels de santé qui va à la fin être bénéfique aux patients. Et ce qui a vraiment du sens, c'est qu'on s'appuie sur des médecins de terrain. Et je crois que ça parle, alors que l'hôpital a été longtemps un peu une citadelle sachante et omnipotente, que l'hôpital dise, les gars, les collègues, on a besoin de vous, vous pouvez nous aider. Je crois que c'est quelque chose qui a parlé aux gens qui ont participé à cette expérience, qui participent encore. Et je pense que c'est une bonne part du succès. C'est la confiance réciproque dans les qualités d'exercice et de l'expérience et de métier de chacun des intervenants. L'hôpital dans son rôle et les médecins de ville dans le leur. Un vrai passage de relais et un vrai travail main dans la main. Voilà. Cette plateforme est gratuite, elle est facile à installer. Expliquez un petit peu, quelqu'un qui voudrait aujourd'hui l'installer, qu'est-ce qu'il fait ? Il contacte d'abord sur l'adresse mail contact.docnco.fr Et après, comment ça marche ? Est-ce que c'est long à installer ? Est-ce que c'est compliqué ? Racontez-leur. Non, on l'a installé vraiment en quelques jours à l'hôpital. En gros, le principe, c'est qu'il faut que les gens peuvent se créer un compte très facilement en allant sur www.docnco.fr. Et ensuite, quand on est une structure de soins, il faut nous contacter pour juste un tout petit peu organiser les choses. Mais globalement, ça se fait très vite avec une personne dans l'hôpital qui est dédiée à l'adressage vers les médecins généralistes autour de cet hôpital volontaire pour réévaluer. Finalement, on a simplifié le processus au maximum pour que ce soit opérationnel en quelques jours. Et c'est réellement le cas. Et c'est réellement comme ça que les choses se sont passées à 5 ans. Pour créer un compte sur la plateforme, il suffit d'être professionnel de santé, donc titulaire d'un numéro RPPS ou d'un numéro ADELI. Le compte, il faut moins de 5 minutes pour le créer. C'est gratuit. Vous demandez à être demandeur et receveur. Nous, on valide ça gratuitement. Et en moins de 5 minutes, vous êtes opérationnel sur la plateforme. C'est moins de 5 minutes. D'accord. On a, juste pour compléter Lionel, on a également organisé deux petites réunions via des visioconférences pour expliquer très rapidement le processus aux volontaires et aux utilisateurs. Et après, ça s'est vraiment très bien passé. On est prêt à refaire ça très facilement pour toutes les autres structures de soins qui nous contacteront. Et dernier petit point, on a créé pour les nouveaux utilisateurs qui nous rejoignent depuis quelques jours, on a une petite plaquette qu'on leur transmet avec le mail de validation d'inscription qui leur résume un petit fichier PDF avec des petits dessins et qui leur résume le processus de réévaluation pour si jamais ils ont des questions ou besoin de quoi que ce soit. Normalement, ils ne peuvent pas être perdus avec ce document. Super. En tout cas, même moi, j'ai compris et ça a l'air très simple. Donc, j'invite tous ceux qui ont ce besoin-là d'aller regarder sur docelco.fr et d'aller faire le processus d'inscription. Et puis, je suis sûr que Clément et Romain, si jamais vous avez besoin, seront disponibles, même s'ils sont très pris, à travers l'adresse e-mail en tout cas, pour pouvoir vous répondre. Juste pour ne pas vous prendre plus de temps, mais je veux encore une ou deux questions. D'abord, une question à Romain. La téléconsultation en médecine générale, est-ce que tu y es passé ? Comment est-ce qu'on arrive à rester connecté à ces patients et pour autant sans contact ? Alors, pour les raisons organisationnelles du cabinet et aussi, je dois dire, pour les raisons de type de population avec laquelle je travaille. Moi, je suis dans une zone qu'on qualifie dans les médias de cité. Et donc, avec une population qui n'est pas toujours extrêmement connectée ou pas toujours extrêmement à l'aise avec ces outils-là, j'ai globalement une patiente qui a besoin de nous voir, puisqu'on est trois associés. Donc, on a organisé le cabinet pour ça. Malgré tout, il est évident et clair que la téléconsultation a explosé et que moi, j'ai énormément de relations avec mes collègues de ville qui l'utilisent fréquemment, qui en sont très satisfaits. On a de nombreux médecins généralistes dans le cadre du processus de réévaluation qu'on a mis en place qui utilisent la téléconsultation pour la réévaluation et ça se passe très bien. Je crois que c'est une arme supplémentaire et ça va clairement permettre de simplifier certains types de prise en charge et certains types de suivi. Ça ne remplacera jamais tout parce que quand on a mal au ventre, il ne faut pas le plier le ventre. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire grâce à la téléconsultation et je crois que c'est un élément important à l'avenir, à intégrer dans l'arsenal de la prise en charge des patients comme l'a été le téléphone, comme l'ont été les emails de certaines applications. La téléconsultation, c'est un moyen de prendre en charge certaines situations qui ne va pas plus être autrement. Même à l'hôpital, même à l'hôpital, objectivement. Nous, ça n'existait pas la téléconsultation à l'hôpital Saint-Camille il y a 15 jours, 3 semaines. Ça a été mis en place. Ça prend toujours un petit peu de temps à être mis en place. Moi, à titre personnel, j'ai fait deux téléconsultations. Il faut trouver sa place. Il faut trouver la place de la téléconsultation. Comme l'hôpital est un peu bunkerisé, plus personne ne peut vraiment venir ou plus grand monde peut venir en consultation. Donc, on fait avec. Globalement, j'ai l'impression que ça peut être réellement utile dans le suivi. Par exemple, pour les premiers patients que l'on voit, là, on ne peut pas échapper à l'examen clinique. C'est trop difficile. On risque de faire des erreurs. Donc, voilà. Je dirais que c'est très utile. Ça le sera probablement encore plus et notamment après. Ça aura trouvé sa place. Mais il faut que nous, soignants, on arrive à savoir exactement quel patient on peut voir en téléconsultation et quel patient il faut voir physiquement. Et ça, il faut que chacun fasse son expérience. Et moi, j'avoue que j'ai déjà évolué sur la question et que j'ai déjà dit que pour les prochaines consultations, certains, vraiment, je ne pourrais pas les voir en téléconsultation parce que ça ne me semblait pas pertinent. Mais par contre, d'autres, ça me semblait réalisable et utile pour eux de les voir comme ça. D'accord. Donc, il y a une place à trouver, je dirais. Il y a une place à trouver par rapport à l'offre habituelle de soins, que ce soit la consultation ou l'hospitalisation. Et moi, je crois que l'hôpital Sainte-Camille a lancé un appel, un appel aux dons. Je crois que même il y a une cagnotte litchi qui a été ouverte. Tout à fait. Vous avez besoin de quoi ? Comment est-ce qu'on peut vous aider s'il y a des gens qui nous écoutent là et qui te regardent ? De quoi vous avez besoin ? Qu'est-ce qui vous manque ? Comment est-ce qu'on peut vous aider ? Déjà, je tiens à remercier tous ceux qui ont déjà donné, que ce soit pour la cagnotte litchi ou pour des dons matériels. Et c'est vrai que globalement, l'hôpital Sainte-Camille a besoin de matériel médical, de masques, de surblouses. Et puis, on est extrêmement touchés par les petites attentions des commerces, des boulangeries, des pizzerias à côté qui nous offrent les repas régulièrement et on se sent soutenus. C'est franchement très touchant et je les invite à continuer parce que ça nous aide bien et ça nous apporte beaucoup de soutien. De ton côté, Romain, il y a des choses qui te manquent ? Tu arrives à avoir des masques, tu arrives à avoir tout ce qu'il faut pour travailler. Je vois que tu as une trace sur le nez, je pense que c'est mieux. La trace de mon masque, alors oui, ça a été compliqué. Je vais être honnête, le masque que je porte aujourd'hui, c'est des passions. Il y a moins de trois heures ? Oui, plus de trois heures, clairement. Les dix premiers jours ont été très difficiles. Les masques qu'on a, nous, dans notre cabinet, ce sont des patients qui nous les ont livrés parce qu'on a des patients qui sont dans le BTP ou des choses comme ça et qui avaient des masques FFP2 et qui spontanément nous ont appelés pour dire est-ce que vous voulez qu'on vous en donne ? Au début, on a eu la première fois une boîte de 50 masques pour nous trois. Autant nous dire que les journées elles sont 10 à 12 heures donc échanger toutes les 4 heures c'était inenvisageable. Depuis 5-6 jours avec les groupes WhatsApp qui se sont faits, de collègues, avec les CPTS qui étaient en train de se mettre en place, les pharmacies autour, on a fini par avoir le nécessaire. En termes de masques, alors nous, on n'a pas eu de surblouse, pas eu de lunettes, pas eu de pizza, mais on a une patiente qui nous a amené des pâtisseries donc je tiens à la remercier. Oui, oui, je suis jaloux. Oui, je t'avais dit au courant. Je sais qu'il y a la patiente et j'en suis la douce. Si elle nous écoute, voilà. Une patiente qu'on a rencontré. Je l'ai un peu mauvaise. Je l'ai un peu mauvaise. Mais donc voilà, nous, pas sur blouse, pas de lunettes, etc. Donc ça, c'est un peu, je vais le prendre, c'est un peu anxiogène parfois. Nous, on fait nos désinfections nous-mêmes, notre personnel de ménage, la société de ménage qui nous tome notre cabinet, ils ne voulaient plus venir depuis quatre jours. Donc, il y a eu des situations un peu stressantes et là, ça va mieux, ça se passe bien, les patients sont bien, comprennent bien les impératifs de toucher le moins possible au mobilier, etc. Voilà, ça a été, on s'est senti un peu tout nus, il y a des infirmiers qui se sont mis à poil sur Facebook. Nous, on s'est un peu sentis à poil aussi, mais je crois qu'on n'était pas les seuls. Donc, voilà, moi, je pense qu'on a un système de santé qui est génial, qui a montré certaines limites, mais je pense que, honnêtement, qui avait vu venir ça, qui aurait pu anticiper ça ? Bon, voilà, c'est les mêmes qui ont moqué Madame Bachelot il y a 15 ans qui sont en train d'expliquer qu'ils auraient mieux fait maintenant. Moi, je crois sincèrement, parce que je crois en la bonne nature des gens, que tout le monde a essayé de faire son mieux là face à quelque chose qui était imprévisible. Les choses sont en train de s'améliorer. Comme l'a dit Clément, moi, j'ai été halluciné de la vitesse à laquelle les hôpitaux ont essayé de s'adapter, de la vitesse à laquelle les médecins en ville, les infirmiers, les sages-femmes, tous les personnels soignants se sont très vite coordonnés à faire des groupes WhatsApp, à proposer de l'entraide, les uns envers les autres. Donc, il a manqué des choses, il en manque encore, mais je crois que tout le monde a fait son mieux et que c'est en train de s'améliorer. C'est ça qu'on a peut dire aussi tous les soirs, de voir, on sait le travail que vous fournissez, mais on a vu aussi l'adaptation que ça a demandé pour vous et on imagine très bien aussi tout ce que ça provoque et en tout cas, bravo à vous de ces adaptations. Moi, je le redis, je suis réellement admiratif de la façon dont les hôpitaux ont réussi à s'organiser, à transformer leurs services, à regrouper leurs services, à ouvrir des unités, à changer les plannings, tout ça en quelques jours pour ne pas dire quelques heures parfois en termes de réactivité et c'est un vrai message positif sur notre capacité à nous adapter face à un événement d'une telle ampleur. Dernière question avant de vous libérer pour retourner à vos activités normales si tant est qu'elles puissent l'être en ce moment. Le monde d'après, le digital dans votre pratique, comment vous le voyez ? Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui qui aurait pu être déterminant ? Qu'est-ce qui était là et qui vous a beaucoup aidé ? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir demain ? Comment vous voyez le monde d'après ? Moi, pour commencer, je dirais que heureusement qu'on avait le numérique et qu'on avait le digital parce que je pense qu'une telle crise il y a 10 ou 15 ans n'aurait pas du tout eu les mêmes effets que l'on avait des moyens de communiquer tout autre, par exemple la visioconférence que l'on fait là qui nous ont permis de s'échanger des informations, de garder du lien, de s'organiser, de se coordonner entre structures de soins, entre médecins, entre soignants. Donc, je dirais déjà en premier temps qu'heureusement qu'on a du digital et du numérique. Pour l'après, je suis… Moi, j'avoue, je reconnais à titre personnel que j'ai un peu de mal à me projeter sur l'après-Covid, qu'il y aura forcément une transition du Covid vers le non-Covid. Je ne pense pas qu'on ne reviendra pas à l'état antérieur complètement. Il faudra réussir collectivement à garder le meilleur de notre organisation. Mais à titre personnel, j'avoue que j'ai un peu de mal à me projeter sur l'après-Covid encore actuellement. Laurent ? Et moi, écoute, c'est pour ça qu'on bosse ensemble avec Clément. Il a tout dit. Il a dit ce que je pensais de la situation. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que les moyens de communication liés au numérique, je pense, ont permis vraiment de sauver des gens, que ce soit des soignants ou des patients, parce que des moyens de communication, des mises en place, une solidarité, une organisation avec les groupes de discussion sur les messages d'instantanés, avec les visioconférences. Je veux dire, on a quand même des informations et on peut discuter entre confrères, consoeurs des problèmes alors qu'on est en confinement et que ça aurait été impossible autrement. on peut se réunir à 20, 30. Nous, on a fait une formation avec nos confrères consoeurs des staffs Saint-Camille. On était 80 sur une visioconférence le mois dernier sur des thèmes qui étaient très importants pour la prise en charge de nos patients Covid, notamment en EHPAD, etc. Donc, il y a clairement des moyens et des informations qui peuvent circuler bien mieux et avec une bien meilleure efficience. Mais je suis comme Clément, le après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, il y aura toujours l'urgence sera passée. Tu sais, c'est un peu comme les victoires à la Coupe du Monde. Tu vois, tout va bien quand on vient de gagner. Bon, et puis, on regardera trois mois après s'il n'y a pas des manuels dans la rue. Là, franchement, je ne sais pas ce que sera l'après, mais je pense que Clément disait qu'il y a des choses qui ont été mises en place et qu'il a découvertes avec la téléconsultation et moi aussi certaines choses. Je crois qu'au moins, ce que ça aura démontré, c'est que les outils numériques ne sont pas qu'un gadget. Ce n'est pas que du réseau social pour montrer la dernière chose ou le dernier restaurant qu'on a trouvé super. c'est des outils qui peuvent avoir une vraie pertinence et je vais parler de ce que je connais très bien donc Doc & Co. On n'est plus dans le gadget quand il y a 200 personnes dans un état limite qui sont revues dans les 24 à 48 heures par un médecin parce qu'il y a besoin de les surveiller. Ce n'est pas un gadget. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'aurait pas pu mettre en place si le numérique n'avait pas existé. Et en même temps je rajoute juste une chose qui me paraît importante c'est que finalement on se rend bien compte qu'on ne peut pas être dans le tout numérique et qu'il faut garder de l'humain. Et c'est ça aussi en vous entendant qui m'est venu à l'idée c'est que il faut du numérique mais en fait on a eu aussi un besoin de lien un besoin de garder de l'humain éventuellement par des moyens numériques mais voilà il y a la voix voir là on a des médecins qui rappellent les patients ils sont contents d'avoir une voix au téléphone ça rassure et donc c'est marrant on revient on garde toujours de l'humain et c'est très important et voilà ça sera peut-être une des leçons je ne sais pas mais une des conclusions à tirer en partie une très belle conclusion un très beau mot de la fin pour cette interview l'humain on voit bien il est au cœur aussi de votre relation on voit bien la complicité et la complémentarité entre vous deux c'est ce qui fait la force de Doc & Co et la pertinence de Doc & Co sur ce lien entre la ville et l'hôpital en tout cas merci à tous les deux bravo pour ce que vous faites bon courage pour la suite on est avec vous confinés mais avec vous en pensée et puis j'espère vous retrouver très très vite dans la vraie vie après cet épisode avec grand plaisir et Lionel on en profite pour te remercier de ton soutien depuis les premières heures on sait que tu nous suis voilà et donc on voulait te remercier ça a été une rencontre humaine justement super avec toi et avec aussi voilà un connaisseur des outils numériques qui nous a suivi depuis le départ donc merci à toi également tout le plaisir est pour moi vraiment à bien bon courage à tous ous-titrage Société Radio-Canada Oh, non !